f j t f j t fraternité justice travail quelle différence faites vous entre le jeune et le carême bonjour ou bonsoir ça dépend du moment vous nous suivez bien sûr aujourd'hui suivante rubrique f j t nous avons décidé aller dans le domaine de la religion le jeune et le carême quelles nuances nous allons faire l'exercice habituel on ira dans la ville de paracou essayer de demander aux gens la nuance qu'ils font entre le jeune et le carême top c'est parti f j t f j t fraternité justice travail bonsoir papa bonsoir madame comment vous allez passablement alors je veux savoir si vous faites une différence entre le jeune et le carême le jeune et le carême là ce n'est pas même chose chez moi quoi expliquez nous alors pourquoi c'est pas même chose le jeune là pour les chrétiens bon tu peux manger le matin et le soir tu peux manger des fois même tu peux tu peux manger une fois seulement pour pour les jeunes c'est le chrétien là tu veux manger même une fois c'est pas forcément que tu vas rester affamé jusqu'à 30 jours là c'est pas possible chez les chrétiens et pour nous là c'est une semaine pour eux là c'est un mois chez moi c'est le jeune et carême là c'est pas la même chose parce que chrétiens et musulmans la différence est que chrétiens et musulmans c'est la même chose c'est pas la même chose musulmans et chrétiens c'est pas la même chose parce que c'est même Dieu mais c'est différent et vous vous êtes en carême moi non moi je suis un chrétien je suis pas en carême et vous êtes en jeûne moi non notre jeûne ça reste un peu dans le mois de pâques qu'on commence sinon l'église catholique est en carême actuellement je suis céleste bon en fait pour moi le carême c'est c'est pour les musulmans donc c'est ça ils appellent le ramadan selon moi quoi maintenant le carême c'est pour les chrétiens bon selon moi c'est ce que je pense c'est que le carême bon en fait le carême c'est de rester affamé bon bon pas pour dire affamé bon pour moi c'est de laisser sans manger dans la journée et prier pour c'est tout et de prier quoi merci beaucoup ok merci beaucoup bon la différence qui entre jeûne et carême carême c'est pour les musulmans disons aussi les chrétiens font aussi carême bon la différence qui est là carême c'est pour une région et comment on appelle ton c'est une région qui viennent par bon dans un an peut-être ça peut venir un mois et ça part mais la jeunesse continue pour toujours carême c'est un temps de pour la prière bon disons c'est pour se dire pardon à dieu bon mais jeunesse continue un moment donné la jeunesse s'arrête bon tu te dis à mon âge je ne peux plus continuer parce que l'âge qui est je suis adulte maintenant je suis pas un jeune merci beaucoup merci aussi bonsoir papa bonsoir jeunesse comment vous allez ça va bien chez vous ça va également alors je voudrais que vous me fassiez une différence entre le jeune et le carême entre le jeune et le carême vous savez que le jeune on parle du carême au niveau des musulmans et le jeune au niveau des chrétiens il doit avoir une différence la différence celle ci au niveau des choses et des musulmans du matin jusqu'au soir c'est à dire ils ne mangent pas du matin jusqu'au soir mais le chrétien peut jeûner après du matin jusqu'à une heure donnée lui peut manger et le lendemain peut faire trois jours mais pour les musulmans les autres ils ont une période donnée ils ont une période donnée et toute la communauté musulmane respecte cette période là et c'est vrai oui bon dans un mois de le lever d'une lune d'une lune et le coucher d'une autre lune vous voyez est ce que vous comprenez parce que c'est la différence à peu près les chrétiens et même ils n'ont pas une période six mois en tant que chrétien mais je peux me lever aujourd'hui maintenant j'ai fait moi mon jeune mais chez les musulmans c'est pas comme ça f j t f j t fraternité justice travail alors voilà un peu ce que savent les populations de la ville de par à coup par rapport à la différence à faire entre le carrément et le jeune pour faire bref le jeune est une ascension une abstention totale d'aliments en français terre à terre quand vous êtes en jeûne vous ne mangez pas pendant toute une journée et quand on parle de carême c'est beaucoup plus lié au christianisme dans l'église catholique par exemple les chrétiens font le carême qui dure 40 jours et ce carême débouche sur la fête de pâques vous pouvez également jeûner étant chrétien en ce sens que vous ne mangez pas pendant toute une journée voilà la différence à faire entre le jeûne et le carême le carême est beaucoup plus lié au christianisme alors que le jeûne est tout terrain si on peut le dire ainsi alors vous comprenez maintenant que ce n'est pas ce que plusieurs personnes nous ont dit on a pu entendre beaucoup de choses mais la réalité c'est ce que je viens de vous dire pour contextualiser actuellement les chrétiens catholiques sont en carême et dans le même temps les musulmans font le jeûne qui va durer 30 jours alors que le carême des chrétiens catholiques va durer 40 jours j'espère que vous avez pu faire la nuance et pour rappel au coup du jeûne ou encore au coup du carême le jeûnant ou celui qui fait le carême est obligé en tant que femme par exemple de se voiler comme je le suis là actuellement chrétienne comme musulmane une femme qui jeûne doit se voiler la tête chrétienne comme musulmane et les hommes c'est vrai que ce n'est pas beaucoup on ne parle pas là du physique avec eux mais il doit être pieux la femme aussi doit être pieuse pardonner partager et tout et tout voilà en bref ce que nous pouvons vous dire sur la différence à faire entre le jeûne et le carême nous espérons que vous nous avez compris nous souhaitons bonne suite de carême aux chrétiens catholiques et bonne suite de jeûne aux musulmans bye